C'est un budget trompeur. On essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas d'austérité, alors que dans le fond, ça va se traduire par des compressions budgétaires. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on limite la croissance des dépenses à 1,7 % pour cette année, 0,7 % l'an prochain, alors qu'on sait que les coûts de système en éducation et en santé sont beaucoup supérieurs à cette moyenne-là. D'un point de vue économique, il n'y a pratiquement rien dans ce budget-là. 300 millions pour stimuler la croissance de l'économie, alors qu'il y a des milliards de compressions dans les dépenses. Le ministre des Finances le dit lui-même, pour 2015-2016, il veut atteindre l'équilibre budgétaire et 95 % de son objectif sera atteint par des coupures dans les dépenses. Ça peut vouloir dire une alimentation de la tâche, ça peut vouloir dire des coupures de postes puis du non-renouvellement de main-d'oeuvre, mais à partir de ce moment-là, ça veut aussi et surtout dire moins de services à la population. Il aurait très bien pu repenser toute la question des revenus et surtout ne pas tracer à l'avance les conclusions de la fameuse commission qui va se pencher sur la révision des programmes. Parce que dans le budget, on dit que cette commission-là devra donner des dépenses moindres de 3,2 milliards de dollars. Nous, on participe à cet exercice-là. Ça va être pour dire qu'il peut aussi y avoir augmentation de revenus en stimulant la croissance économique pour en demander un effort aux entreprises. C'est clair que c'est un budget qui s'inscrit dans l'austérité des budgets charrets, des budgets du gouvernement de Mme Marois. Et on est exactement dans la même logique.